Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le mardi 18 août 2020, 22h, 7h du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que ça va bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal. On n'est pas sortis de l'auberge, surtout quand tu regardes la qualité et surtout la corruption des politiciens à travers le monde, c'est hallucinant. Pendant ce temps-là, les sénateurs républicains pensaient faire un bon coup en ouvrant une enquête sur les origines de l'enquête Mueller. Mais là, on pensait que c'était pour nous servir. Les républicains, ils pensaient que c'était pour les servir un peu avant l'élection. Mais finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. De toute façon, toute cette histoire-là a été, même du côté des démocrates, c'est un coup d'épée dans l'eau. La seule chose qu'on apprend, c'est que oui, les Russes ont interféré, interfèrent partout, comme les Américains interfèrent, comme les Français interfèrent. Tout le monde se met le nez dans les affaires de tout le monde parce que tout le monde travaille ensemble. Tout le monde veut naturellement contrôler le monde ensemble. La Russie a vraiment été contactée et a contacté aussi les membres de l'équipe de campagne de Trump. C'est ce que nous apprend le Sénat américain aujourd'hui. Les interactions de la campagne Trump avec les services de renseignement russes lors de l'élection présidentielle du 2016 constituent une menace de contre-espionnage grave, a conclu mardi un panel sénatorial en expliquant comment les associés de Donald Trump avaient des contacts réguliers avec les Russes et s'attendaient à bénéficier de l'aide du Kremlin. Le rapport de près de 1000 pages, le cinquième et dernier du comité du renseignement du Sénat dirigé par Les Républicains, sur l'enquête sur la Russie, détaille comment la Russie a lancé un effort agressif pour s'ingérer dans l'élection au nom de Trump. Il indique que le président de la campagne de Trump a eu des contacts réguliers avec un officier du renseignement russe et que d'autres associés de Trump étant désireux d'exploiter l'aide du Kremlin, en particulier en maximisant l'impact de la divulgation de courriels démocrates piratés par des agents du renseignement russe. Ça nous a reporté par l'Associated Press. Ce rapport est l'aboutissement d'une enquête bipartite qui a produit ce que le comité a appelé la description la plus complète à ce jour des activités de la Russie et de la menace qu'elle représentait. L'enquête a duré plus de trois ans. Les dirigeants du panel ayant déclaré qu'ils voulaient documenter en détail l'attaque sans précédent contre les élections américaines, les conclusions y compris les caractérisations inébranlables d'interactions furtives entre les associés de Trump et les agents russes font écho dans une large mesure à celle de l'enquête de l'avocat spécial Robert Mueller, tout le monde se rappelle de ça, et semble rejeter les affirmations du président républicain selon lesquelles le FBI n'avait aucune base pour enquêter sur la conspiration de sa campagne. Il y en avait une base. Naturellement, on essaie de faire tourner ça autour du fameux rapport payé par les démocrates, mais il y avait quelque chose de plus sérieux. Et le FBI et la CIA tenaient ça de cette source-là. Et on voyait les agissements de la Russie. C'est pour ça que c'était complètement farfelu ce que les républicains ont avancé naturellement pendant ces trois ans-là. Puis moi, je vous l'avais rapporté, je ne sais pas combien de fois à l'époque, mais j'étais un pro-Trump, mais je vous disais même qu'il n'y aura rien qui va arriver parce qu'il n'y a rien de criminel là-dedans. Puis tu ne peux rien, non plus, tu ne peux rien faire contre le président actuel américain, contre Donald Trump, parce que même s'il y a eu une ingérence, même si on a eu des contacts, même si on avait demandé l'aide du Kremlin, ce n'est pas criminel face à la loi. Et tout ça, c'était du gros brouheur politique, probablement même orchestré par Donald Trump, pour pouvoir avoir un KO pendant trois ans et demi ou quatre ans, presque la durée totale de sa présidence, son premier mandat, pour pouvoir avancer l'agenda de la famille Trump, de la Trump Organization, s'enrichir, enrichir Wall Street, enrichir tous les oligarques américains. Dans le fond, ça a été plus pour ça qu'autre chose. Trump, qui a qualifié à plusieurs reprises les enquêtes sur la Russie de « canular », a déclaré mardi qu'il ne savait rien du rapport, ni de la Russie ou de l'Ukraine. Il a dit qu'il n'avait rien à voir avec la Russie. Lui qui n'est jamais capable de condamner la Russie pour quoi que ce soit, incapable d'affronter son ami Vladimir, qui doit avoir peut-être quelque chose sur lui, on ne sait pas. Trump est allé visiter souvent la Russie. On sait que ces gens-là, de la 30 de Vladimir Poutine, on a des méthodes et des moyens de contrôler quelqu'un. Ce n'est pas des gens qui ont une moralité très, très haute. C'est 40 ans de membership au KGB. On a pu enregistrer peut-être des scènes disgracieuses de Trump dans des hôtels ou quoi que ce soit. C'est peut-être pour ça que Donald Trump marche sur des oeufs avec Vladimir Poutine. Alors que Bob Mueller, son enquête était une enquête criminelle. Et c'est pour ça que ça n'a pas abouti, parce que, je vous l'avais dit depuis le début, il n'y avait rien de criminel là-dedans. L'enquête du Sénat était un effort de contre-espionnage dans le but de s'assurer qu'une telle interférence ne se reproduirait pas. Le rapport a émis plusieurs recommandations sur ce front, y compris que le FBI devrait faire plus pour protéger les campagnes présidentielles de légérance étrangère. Le rapport a été publié alors que deux autres comités sénatoriaux, le Pouvoir judiciaire et le Comité de la sécurité intérieure, mènent leur propre examen de l'enquête sur la Russie dans le but de découvrir ce qu'ils disent être une faute du FBI dans les premiers jours de l'enquête. Un procureur nommé par Barr, on se rappelle de M. Barr, l'avocat personnel de Donald Trump, qui considère l'enquête sur la Russie avec scepticisme, a révélé vendredi sa première accusation criminelle contre un ancien avocat du FBI qui envisage de plaider coupable d'avoir modifié un courriel du gouvernement. Ça, c'est une vieille histoire, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps. C'est une petite prise, c'est complètement ridicule. Parmi les sections les plus frappantes du rapport, on trouve la description par le comité de la relation professionnelle étroite entre l'ancien président de la campagne de Trump, Paul Manafort, mais là, il est sorti de prison à cause de la pandémie, et Konstantin Kilimnik, que le comité décrit comme un officier du renseignement russe. Dans son ensemble, l'accès de haut niveau de Manafort, Paul Manafort et sa volonté de partager des informations avec des personnes étroitement affiliées au service de renseignement russe, en particulier Kilimnik, représentait une grave menace de contre-espionnage, a indiqué le rapport, qui, je vous rappelle, est mené par Les Républicains. Le rapport note comment Manafort a partagé les données des sondages internes de la campagne Trump avec Kilimnik, et affirme qu'il existe des preuves que Kilimnik pourrait avoir été lié aux efforts de la Russie pour pirater et divulguer des e-mails, des courriels démocrates, bien que ces informations soient expurgées. Le rapport indique également que deux informations soulèvent la possibilité d'un lien potentiel de Manafort avec ses opérations, mais ce qui suit est à niveau noirci, donc on a camouflé ce parti-là du rapport. Les deux hommes ont été inculpés dans l'enquête de Mueller, mais aucun n'a été accusé de lien avec le piratage. Un avocat de Manafort, Kevin Downing, a déclaré mardi que les informations scellées à la demande de l'équipe de Mueller réfutent complètement tout ce que le comité du renseignement tentent de supposer, il ajoute, ou il a ajouté, cela ressemble à une conjoncture complète. Comme Mueller, le comité a examiné une réunion que le fils aîné de Trump, Donald Jr., a tenue en juin 2016 avec un avocat russe qu'il croyait avoir des liens avec le gouvernement russe dans le but de recevoir des informations préjudiciables à l'opposante de son père, la démocrate Hillary Clinton. Le panel du Sénat a déclaré qu'il avait estimé que l'avocate Nathalia Vézenitskaya avait des liens significatifs avec le gouvernement russe, y compris les services de renseignement russes, tout comme un autre participant à la réunion, Rinat Akhmetzine. Le panel a déclaré avoir découvert des liens qui étaient beaucoup plus étendus et préoccupants que ce qui avait été publiquement connu, en particulier en ce qui concerne Vézenitskaya. Skaya, dans un communiqué, Akhmetzine a déclaré qu'il avait été à nouveau disculpé de la fausse affirmation selon laquelle « je suis un espion russe ». Le rapport n'a également trouvé aucune preuve fiable de la supposition de longue date de Trump selon laquelle l'Ukraine était intervenue dans les élections, mais a retracé certains des premiers messages publics de cette théorie à Kilimnik et a déclaré qu'elle avait été diffusée par des mandataires du gouvernement russe qui cherchaient à discréditer les enquêtes sur la Russie et l'ingérence sur la Russie. Donc, c'est vraiment bien détaillé. On explique très bien ce que les républicains, associés aux démocrates aussi, ont pu écrire comme rapport. Alors, donc, un groupe de démocrates du panel a présenté ses propres points de vue affirmant que le rapport montre sans ambiguïté que les membres de la campagne de Trump ont coopéré avec les efforts russes pour faire élire Trump. Warner n'a pas signé cette déclaration. Le sénateur du Maine, Angus King, un indépendant qui est caucase avec les démocrates, n'a pas signé cette déclaration affirmant qu'il pensait que le rapport devrait être bipartisan. Mais il a déclaré dans une entrevue qu'il pensait que le rapport était un avertissement. Le rapport n'est pas un canular, a déclaré King, c'est juste un autre ensemble de faits qu'il est difficile d'ignorer. Mueller a conclu dans ce rapport publié l'année dernière que la Russie était intervenue dans l'élection par le piratage et une campagne secrète sur les réseaux sociaux et que la campagne Trump avait embrassé l'aide et s'attendait à en bénéficier. Mais Mueller n'a accusé aucun associé de Trump d'avoir conspiré avec les Russes. Donc, ça je vous l'avais dit aussi. Et une enquête distincte menée par l'inspecteur général du ministère de la Justice a également accusé le FBI d'erreur et d'omission liée au dossier de Steele, ce fameux personnage des services de renseignement à l'époque d'Angleterre, Christopher Steele. Donc, les sénateurs républicains et démocrates confirment que la Russie a fait de l'ingérence, a aidé Donald Trump et il y a eu des liens qui ont été créés entre des associés de Trump, de sa campagne électorale, de son équipe, avec des Russes. Donc, il n'y a pas de cachette là-dedans. Même Trump, en pleine télé, le disait « Vladimir, trouve-moi les courriels ! » Puis, il attendait les coulages de Wikileaks et de Julian Assange. Il n'y avait rien de cachette là-dedans. Il n'y avait pas de cachette là-dedans, mais ce n'est pas criminel. Et les démocrates ont tombé dans le piège, ont lancé cette enquête-là, ont demandé cette enquête-là. Jeff Session, à l'époque, qui était le procureur général de Trump, a été obligé de se sortir, de se récuser de tout ça. C'est là qu'on a nommé, par l'entremise de Rosenstein, qui était le second de Jeff Session, qui a pris le contrôle du département de justice, on a nommé Robert Mueller pour créer un feu d'artifice, un bordel, pendant trois ans, pendant que les Trump et les républicains, et les démocrates et l'élite s'en mettaient plein les poches. Enfin, qu'est-ce que tu veux ? Plus ça change, comme dirait l'autre, plus c'est pareil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501